Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, nouveau Manga Café News avec encore une fois ce matin plein de nouvelles news ultra croustifondantes. On commence aujourd'hui avec le film d'animation de Masahaki Yuasa présenté à Angoulême, on en parlait il n'y a pas très très longtemps de Free Rain et bien le collecteur du tome 1 a été annoncé et dévoilé, le manga Chichofu annoncé par le lézard noir, la fin du manga Beyblade Burst, le film d'animation 7 jours en DVD et en Blu-ray et pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News et bien c'est maintenant le grand Masahaki Yuasa sera présent au festival international de la BD d'Angoulême, il sera présent pour présenter son nouveau long métrage Inyoho et justement lors de la présentation et la diffusion le 28 janvier de ce long métrage, il sera aussi en conférence à laquelle vous pourrez lui poser des questions. Donc tous ceux qui sont à Angoulême ou qui ont prévu d'aller au festival de la BD d'Angoulême, c'est un moment historique à ne pas louper puisque le réalisateur sera présent et en plus vous en a avant premier le film et en plus il sera présent aussi pour une conférence. Bref ça va être incroyable, vraiment vous avez beaucoup de chance, profitez-en, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour nous raconter votre expérience d'ici là. On va pas revenir sur la news mais je vous ai présenté FreeRen avec son arrivée en mars 2022 aux éditions Kiyun, ils avaient teasé un collector, on l'a enfin le collecteur de FreeRen et dispo aussi le 3 mars 2022 le même jour que la sortie du manga au prix de 10,95€ donc c'est pas dégueu avec notamment un petit artbook avec les charadesign des personnages. Il faut savoir que l'artbook sera en carton rigide donc ça c'est plutôt cool même si il fera la taille du manga, c'est un mini artbook mais c'est toujours un premier pas vers la collection de cette série et aussi une jaquette réversible comme d'habitude. Franchement une jaquette réversible ça on a l'habitude mais un mini artbook avec des charadesign et des illustrations inédites et en plus dans un format rigide qui ne s'abîmera pas avec le temps dans votre collection, c'est un bel objet de collection. Franchement Kiyun au niveau des collecteurs il déconne vraiment zéro et ça, ça fait plaisir. Donc rendez-vous le 3 mars, si vous voulez le précommander faites le maintenant parce qu'à mon avis vous connaissez les mangemorts à Cascalper, ils vont se donner un mal fou pour essayer de nous prendre tous les exemplaires vu que c'est à édition limitée. Précommandez le maintenant si vous le voulez un conseil parce que ça va encore partir en sucette. Un one shot qui fait plaisir enfin en France, Chichofu arrive aux éditions Le Lézard Noir. Chichofu c'est un one shot qui est sorti en 2018 au Japon, il arrive enfin en France et c'est le premier manga de Junichiro Saito en France et ça, ça fait plaisir. Un one shot assez court puisqu'il ne comportera que 250 pages dans lequel on va entrer dans Chichofu, la nécropole la plus crasse, la plus dégueulasse et la plus punk. Qu'il soit un one shot complètement barré et ultra déjanté, c'est prévu pour le 20 janvier 2022 au prix de 18 euros. Ouais mais je vous garantis que si vous aimez tout ce qui est culture un peu punk, un peu underground, un peu barré, vous allez vous régaler avec Chichofu en espérant que les deux spin-off arriveront aussi. Donc Chichofu Gangsta et Chichofu Mystery America, j'espère aussi que Le Lézard Noir les éditera, on verra. Mais en tout cas forcément ça va rentrer dans ma liste d'achats pour 2022. Clairement Chichofu c'est le masterclass. La fin du manga Beyblade Burst. Vous le savez Beyblade, pour ceux de ma génération, nous on a connu ça, on était à l'école primaire, même au collège peut-être, début, fin école primaire, début collège je crois. C'était incroyable, nous on avait les premiers joués Beyblade. Anecdote, on s'en fout, anecdote. On prenait nos Beyblade avec les copains, on allait sur le toit de nos immeubles et on balançait les Beyblade comme ça. On les faisait tourner dans le vide et elles tombaient. Et quand on redescendait les escaliers, elles tournaient encore et elles étaient intactes. C'était ultra de putain de solide. Maintenant les Beyblade actuelles, je sais pas ce que ça vaut. Mais nous à l'époque on avait un vrai anneau en plomb, les Beyblade étaient solides, les toupies étaient mastoc. J'avais la rouge, je sais plus comment elle s'appelait. C'était trop bien. Ça a un succès fou au Japon, on le voit avec ici Japon Corp qui s'amuse à faire des matchs de Beyblade. Ça cartonne toujours autant. Et il y a le manga Beyblade Burst. Et bien il se terminera en 20 tomes. Ça y est, le dernier chapitre a été pré-publié dans le Korokoro Comics. C'est officiel, le 20ème tome sera le dernier. Et pour rappel, en France, les éditions casées ont les 18 premiers tomes. Le 19 lui arrivera cet hiver. Donc aussi bientôt fini aux éditions casées pour la France. Je ne sais pas quoi en penser. Ça reste un Kodomo, ça reste un manga pour enfants. Et donc à voir. Mais je sais qu'à l'époque Beyblade je surkiffais. Est-ce que je le lirais en manga ? Peut-être pas. Mais si mes gosses se mettent à regarder l'animé et aiment bien, je leur rachèterai sûrement les mangas pour les initier. Je pense. Affaire à suivre. Le magnifique film d'animation 7 jours. Arrive en DVD et en Blu-ray chez Eurozoom. Et ça c'est plutôt cool. Prévu pour le 1er février 2022, une édition DVD simple sera vendue au prix de 19,99€. Quant à l'édition Blu-ray simple, elle sera vendue 24,99€. Les prix habituels, vous connaissez. En tout cas ce magnifique film, pour rappel, où l'on va suivre en fait une bande de jeunes qui se sont cachés dans une usine désaffectée pour fêter l'anniversaire de l'une de leurs camarades qui déménage loin. Se retrouve en fait avec un jeune immigré thaïlandais qui lui aussi se cache ici pour échapper à la justice en attendant que ses parents arrivent au Japon. De là, une cavale pendant 7 jours où ils vont devoir survivre et fuir les autorités pour pouvoir protéger leurs nouvelles amies. Mais également profiter de cette semelle complètement folle. Donc une petite tranche de vie exaltante, révoltée. La rébellion de l'adolescence. Bref, un très beau film d'animation. Ça arrive du coup en DVD et en Blu-ray le 1er février 2022. Faites-vous plaisir. C'est-à-dire, clairement, si vous voulez voir un beau film d'animation tranche de vie, je vous le conseille absolument. Allez, après toutes ces bonnes news, on passe aux sorties manga du jour. Et pour une fois, en ce mercredi matin, il n'y a pas grand chose qui sort. En même temps, c'est décembre. Le plus gros est déjà sorti. Mais on a quand même des trucs sympathiques qui arrivent aujourd'hui. Et les seules sorties qu'on aura aujourd'hui sont chez Panini Manga. Avec le premier volume du coffret de la Perfect Edition de 20th Century Boy. Le sixième tome de la Perfect Edition de Banana Fish. Et le deuxième tome de Mars Red. Voilà, c'est tout. Mais quand même, Panana Fish, Mars Red, mais également 20th Century Boy. Enfin, les coffrets de la Perfect. Si vous voulez vous lancer dans 20th Century Boy, c'est maintenant. Allez-y maintenant avec ces coffrets. Parce qu'ils vont être incroyablement beaux. Et puis, 20th Century Boy. Est-ce que j'ai encore besoin de vous faire la pub de 20th Century Boy ? Je pense pas. Lisez-le. Bref, dans tous les cas, comme d'hab, dites-moi en commentaire si vous allez craquer. Et surtout, dites-moi quelle a été la news que vous avez préférée aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain 7h. Comme d'habitude, pour plein de nouvelles news croustifondantes. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage ST' 501